Salut, c'est Sébastien, c'est encore moi. Dans cette vidéo, je voudrais tester un format de vidéo plus spontané. Là, je te fais la vidéo depuis un appartement au dernier étage, je suis en Turquie, en Antalya. Je voudrais tester avec toi un format de vidéo plus intimiste ou en tout cas plus concret, plus spontané. Je voudrais tout simplement répondre aux questions que tu te poses en ce moment, au moment où tu regardes cette vidéo. Si tu t'es abonné à ma chaîne YouTube ou tu découvres cette vidéo par l'algorithme, peu importe la raison, tu consommes cette vidéo ou tu as consommé mes vidéos, tu te poses des questions sur l'ESO ou sur le business en ligne, le marketing, l'entrepreneuriat en général, mais plus particulièrement l'ESO vu que c'est ma spécialité, c'est le moment de poser tes questions en commentaire juste en dessous de cette vidéo. Pour que ça soit plus simple, si tu as, mettons, plusieurs questions comme deux questions, moi je t'invite plutôt à laisser deux commentaires, c'est-à-dire un commentaire par question. Tu as deux questions, deux commentaires, trois questions, trois commentaires, etc. L'idée, c'est que je me serve de tes commentaires, de tes questions pour mes futures vidéos. Le but du jeu, c'est que je crée des vidéos qui répondent à tes questions pour que ça soit le plus profitable et que ça t'aide le plus possible, tout simplement. Donc, si tu as des questions, je ne sais pas moi, sur la mise en place d'une stratégie SO, sur l'optimisation d'un title, sur, je ne sais pas moi, tu es dans telle thématique, tu rencontres telle difficulté, telle problématique, tiens, Steph, qu'est-ce que tu ferais, par exemple, ok ? Ou également, si tu as des questions sur mes formations. Alors, si tu consommes mes formations, généralement, tu poses tes questions plus sur l'espace de formation, donc school.soformaker.com, sur, admettons, l'académie, ce que tu veux, Rancadrette. Tu peux également les poser si tu veux. Si tu consommes mes formations, tu as des questions, je peux également y répondre en vidéo, en fonction des questions. Bien sûr, je les sélectionnerai pour voir si je peux faire une vidéo publique ou, dans ce cas-là, plus le réserver au sein de l'espace de formation qui est plus privé. Je pense, par exemple, à un script de cloaking. Si, par exemple, tu es client de l'académie, forcément, tu as accès à un script de cloaking anti-duplicate que j'ai mis à disposition gratuitement pour tous les clients de l'académie. Il est évident que, par exemple, si on me demande, est-ce que je pourrais également avoir ce script de cloaking anti-duplicate ? Forcément, non, je ne le mettrai pas à disposition en public, en fonction des questions. Mais, par contre, il y a tout un tas de questions que je peux répondre en public, il n'y a pas de soucis. Voilà, également, c'est pareil, si tu n'es pas client encore de mes formations et que tu veux accéder à mes formations comme l'académie SEO, le programme le plus complet sur le marché francophone, ou des formations plus techniques comme GSA ou alors Rank & Rent sur l'amortisation. Mais voilà, il y a des questions que tu te poses et que tu n'as pas trouvé tout simplement les réponses, soit sur les pages de vente ou peu importe, ou même d'ailleurs sans acheter ou sans commander mes formations, que c'est des questions que tu te poses. Il y a, voilà, tel logiciel, tel truc, tel truc. Voilà, je sais que tu vas en parler, par exemple, dans l'académie ou dans tel programme de formation. Mais, par contre, je peux poser telle question, telle question. Peu importe, tu n'as même pas besoin de te justifier et de te dire, voilà, si je n'ai pas le budget ou peu importe. Voilà, tu as des questions, pose-les, tout simplement, ok ? Allez, je compte sur toi de jouer le jeu à ce niveau-là. Pose-moi toutes tes questions. Donc, si tu as plusieurs questions, je le répète, une question par commentaire, c'est mieux pour des questions de lisibilité. Et comme ça, je tâcherai d'y répondre. À de suite dans la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501